Coucou les filles ! Alors je vous retrouve aujourd'hui toute seule, oui, je ne suis plus accompagnée. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un haul. Donc ce sera un haul sur mes achats du mois de janvier, n'est-ce pas ? Je n'en ai pas fait depuis au moins deux semaines. Donc, on va s'attraper. Je ne suis pas un gros, je ne suis pas un petit non plus. Alors je vais commencer par le début. On ne se voit plus. Je vais commencer par le début. Alors non, je ne suis point maquillée puisque je compte faire un tuto après. Mais c'est plus long que faire un haul. Donc je me suis fait le haul avant. Donc je vais commencer par des chaussures que mon chéri m'a offert. Donc il y a deux petites paires. Alors elles viennent du site Mode à Toi. Elles étaient en solde. Je les ai payé un truc entre 24 et 29 euros la paire. Il y en a une à 24 et une à 29. Et donc, voili voilouf. Et donc, c'est plus pour cet été. Enfin, une c'est plus pour cet été. Je me vois mal sortir avec ça maintenant. Donc, la première, c'est celle-ci. Donc en fait, il y a des espèces de ribbons. Qu'on entoure autour de la cheville. Donc je ne sais pas comment on va dire cette espèce de... C'est assez tressé, quoi. J'essaie de me montrer de près. Donc ça fait une grosse plateforme. Et je les ai mises. Et j'ai déjà essayé. J'aime beaucoup. Donc ça, ça fait un effet corde. Et je les trouve vraiment belles. Donc voilà. Ça, c'est les premières. Les deuxièmes. Mettez vos lunettes de soleil. Ça brille. Les deuxièmes sont comme ceci. Donc là, ça n'a absolument rien à voir. Vous êtes d'accord avec moi. Nous avons un talon qui fait 3 km de long. Elle fait la taille de ma mimin. Mais il y a une plateforme. Donc du coup, quand on les met, on est plutôt à l'aise. Alors sauf chez moi. En fait, chez moi, il ne faut pas mettre de talons. Parce que ça glisse. Donc en fait, on va attendre d'être sorti pour pouvoir mettre vos chaussures. Sinon, vous vautrez la gueule toutes les 3 secondes. Donc, elle est toute bleue avec des contours noirs. Et donc ici... Je ne sais pas si vous allez bien me voir. Mon ongle est pourri. Oui, je sais les casser. Ça brille. Donc par contre, ce qui est chiant, c'est que quand vous passez la main, les petits brillants, ils viennent se coller un petit peu partout sur vos mains. Mais elle est vraiment magnifique, cette chaussure. Et voilà. Tout simplement. Donc en dessous, c'est comme ça. C'est tout simple. Et en fait, moi, j'ai eu peur. C'est quand j'ai vu le... Je me suis dit, mon pied, il va être... Vous voyez ce que je veux dire ? Quoi ? J'ai eu peur sur le coup. Et en fait, non, votre pied dedans, il n'est pas tordu. Il est assez... Il est continu, quoi. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je pense que vous avez compris. Elle est vraiment bien. En fait, la plateforme... Je vais vous dire, c'est que... C'est que jusque là que ça tord. Là, ici, il n'y a pas votre pied. Enfin, votre pied, il est là. Voilà. Sans la plateforme, ça fait une jolie chaussure aussi. Petite escarpe. Le talon, il faut le cacher. Petite escarpe, très mignon. Notre test vous présente aujourd'hui notre nouvelle ligne de chaussures. Donc, celle-ci est très lumineuse. Un design absolument parfait. Des courbes chatoyantes. Non, n'importe quoi. Bon, voilà. Ça, pour vous dire qu'elles sont très jolies. Et évidemment, il y a les deux. Parce que moi, je suis comme vous. J'ai le pied. Donc. Ensuite. Un cadeau de Saint-Valentin en avance. On va dire. C'est où ? Il a failli tomber par terre. C'est le parfum. Je suis où est l'enseignée ? Il faut que je me calme. Prendre une pilule après. C'est le, donc, de chez Lanvin. Celui que je voulais absolument. C'est le Couture. Donc, ah purée. J'en suis trop, 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 trop fan. Et donc. Déjà, le paquet. La boîte est trop belle. Ici, c'est une espèce de tissu. Je kiffe trop. Je ne sais pas si vous allez voir. Et la bouteille, elle est super jolie. Je vous présente. La bouteille. Elle est assez simple. Je veux dire. Elles ne sont pas trop foulées pour la forme de la bouteille et tout. Mais ici aussi, c'est le tissu. C'est le même que sur le... La boîte. Donc, avec marqué Jeanne en couture et tout. Le bouchon est très joli. Je ne sais point ce que représente ce cil. C'est une dame. Avec un enfant, je dirais. Et avec le petit nœud. Et en fait, c'est un élastique. Donc, du coup, je pense que je vais le récupérer. Ça fait comme ça sur le bouchon. C'est joli. Je vais le récupérer. Et je peux le mettre dans les cheveux. Désolée, j'ai le ok. Je vais habiller ma bouteille. Parce que pour l'instant, elle gâte son petit nœud. Et... Oh, celle-là. Qu'est-ce qu'il sent bon. Alors, ça, c'est celui-ci. Je me souviens approximativement. Parce qu'en fait, la note la plus présente pour moi, celle que je sens tout de suite, c'est la framboise. Et je pense que c'est pour ça que j'aime ce parfum. Parce que c'est la framboise que je sens tout de suite. Et comme on commence à comprendre que je... J'aime cette... J'aime l'odeur de la framboise. J'aime le fruit aussi. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Bref, on n'est pas là pour parler de fruits. Parce que sinon, il y a... Enfin, j'allais manger. Il y a de la couetche, il me semble. Couetche, framboise... Après, il me semble qu'il y a de les... Dans les dernières notes, il y a du boîte sans câble, des trucs comme ça. Mais en premier, il y a autre chose. Mais je ne me souviens vraiment plus. Moi, celle qui me vient tout de suite dans le nez, c'est la framboise d'ailleurs. Et ce que j'aime bien faire, c'est ça. On met sur mon poignet. Hop. Il préfère ça. Alors moi, j'ai entendu dit qu'il ne fallait pas le faire parce que ça faisait tourner les parfums. Mais moi, les parfums ne tournent pas sur moi, en fait. Je n'ai jamais eu la... La mauvaise surprise d'avoir un parfum qui avait tourné. Donc, je ne sais absolument pas ce que veut dire un parfum tourné sur quelqu'un. Je ne sais pas. Donc, je pense que ça veut dire puer. On est d'accord là-dessus. Et moi, je n'ai pas spécialement de parfum qui puent sur moi parce que déjà, je suis assez difficile en parfum. Donc, je fais attention à celui que j'achète. Généralement, j'ai des échantillons que je teste jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Alors, ensuite, en part... C'est la reçade de ça. Passer à des achats que j'ai fait. Alors, j'ai fait un achat maquillage. Mais alors, maquillage soin. Je vais vous montrer tout de suite. Comme ça, il est réglé. Donc, je l'ai fait à ma parapharmacie. Donc, dans ma parapharmacie, je me suis acheté donc un truc de maquillage. Donc, j'en voulais un autre. C'était un Lip Butter de chez Revlon. Revlon, selon comment vous dites. Alors, j'ai hésité avec le... Comment il s'appelle ? Je ne sais plus ou moins. Un autre rose. Et il y a un autre framboise. Mais je pense que je l'y prendrai de toute façon. Et j'ai pris le 75 Lollipop. Et je ne regrette pas, mais j'aurais peut-être préféré prendre l'autre, en fait. Parce que je trouve qu'il n'est pas très pigmenté. Et donc, c'est un... Ah, je n'ai pas vu, il y a des reflets. C'est un framboise. En fait, il est à couleur du bouchon. Donc, c'est un framboise. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il y a des reflets dedans. Regardez. Il est trop, trop beau. Donc, je vais vous le swatcher. Parce qu'ils sont quand même pigmentés. Donc, voilà. C'est un framboise. Ouais. Avec des reflets un peu, ouais, bleu, violet dedans. Il est vraiment très, très beau. Et, euh... Donc, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est mon seul achat maquillage. Mais apparemment, comme les Revlon, c'est des soins en même temps. Bon. Et ça coûte quand même assez cher. Ça coûte 13,40€. Ça coûte quand même assez cher. Il faut j'allais de Revlon. Revlon, Revlon. Ensuite, j'ai repris ma créaline. Donc, je ne vais pas vous montrer un dessin pendant 3 heures. J'ai pris le 500ml. Tant qu'à faire, autant y aller, franco. Et ça coûte 9,99€. Voilà. Donc, ça, je l'utilise pour me démaquiller, etc. Ensuite, à Mariono. Donc, mon homme m'a acheté le parfum. Mais moi, je me suis acheté quand même deux trucs. Alors, j'ai repris mon eau d'avene. Alors, mon eau thermale d'avene. Comme ceci, un brunisateur. Que j'aime beaucoup. J'aime bien me la mettre de temps en temps. Quand vraiment, j'ai le visage qui brûle. Ça arrive des fois. Surtout ici. Eh bien, je la mets. Et ça fait vraiment du bien. Elle coûte 6,20€. C'est pas excessivement cher non plus. Ça coûte... Je l'ai acheté chez Mariono. Vous la trouvez en parapharmacie. Voilà. Donc... Ensuite, je me suis acheté de chez Clarins. Un doux nettoyant moussant. À la menthe de coton. Peau normale ou mixte. Et donc... Bon, moi, j'ai un peu la peau grasse. Mais surtout ici. Donc, je l'utiliserai... En local. Sur les joues. Et sur le front. Je l'utiliserai partout. Mais je pense que je repasserai autre chose derrière. De la lotion. Un truc comme ça. J'avais envie de tester. Et donc... Ça se présente comme ça. C'est un tube de 75ml. Alors, l'odeur, c'est... C'est ni fait ni affaire. Alors, ça pue pas. Mais ça sent pas bon non plus. C'est... C'est même pas neutre, en fait. Il y a même pas... Quand on fait une odeur comme ça, il vaut mieux ne rien faire. Si vous voyez ce que je vois lire. Je sais pas. Ça sent liquide ficelle. Liquide pour nettoyer les vitres. C'est ce que je trouvais. Ouais, ça sent ça. Alors, je n'aime pas du tout l'odeur. Mais, de toute façon, je m'en fous. Puisque les odeurs ne... Je veux dire, c'est comme le shampoing. Après, je passe en après-shampoing. Donc là, c'est pareil. Je vais passer une lotion après. Donc, l'odeur, je pense, ne restera pas. Donc, je peux pas vous en parler. Pour l'instant, je vais pas tester. Ça, ça coûte 10,20€. Tout de même. Donc, il intérêt d'être bien. Alors, je vais commencer par le premier truc qui est devant moi. C'est Aldi. Vous avez été deux ou trois à me demander avec quoi je m'étais démaquillée quand j'ai fait le make-up à l'aveugle avec ma sœur. Alors, sachez que je n'ai vraiment pas galéré du tout à me démaquiller. Vraiment pas. D'ailleurs, même moi, j'ai été étonnée. J'avais peur de ce passage, en fait. J'ai dit, ma peau va arracher et tout. Mais non. En fait, j'ai utilisé des lingettes de chez Aldi. Donc, c'est des bio-cura. J'ai marqué soin du visage. Mais en dessous, il y a bien marqué lingettes démaquillantes. Pour le nettoyage de la peau ainsi que pour le démaquillage des yeux. Alors, il n'y a pas marqué démaquillage du visage. Mais en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris deux lingettes et j'ai frotté partout. Après, j'ai insisté un petit peu sous les yeux. histoire d'enlever le plus gros, en fait. Voilà, c'était vraiment du décapage. Alors, c'est pas super l'odeur. Mais bon. Et, elles sont franchement pas mal. Après, j'ai juste passé un coton avec de la bioderma et c'était fini. Donc, j'ai passé 5 minutes à me démaquiller. Donc, je vous montre. Ouais, elles sont bien. Et j'ai pas frotté fort. Vous croyez que j'ai frotté fort, mais non. Donc, c'est plutôt pas mal. Enfin, je les trouve plutôt pas mal. Donc, c'est pareil. C'est pas plus très très cher. Voilà. Donc, avec quoi je me suis démaquillée parce que c'est vrai que ma soeur m'avait bien partillé. Ensuite, je me suis acheté des gros carrés de coton comme ça. Donc, ils sont vraiment juste énormes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ceux que j'utilise d'habitude. Voilà. Ça, c'est ce que j'utilise. Donc, il y a quand même une sacrée différence. Et, bah, ça prend plus de visage et du coup, j'utiliserai sûrement moins de coton. Ça, ce sera pour faire tout le visage, en fait. Et les cotons un peu plus petits, je les garderai juste pour les yeux. Réflexion. Quand tu nous tiens. Voilà pour Aldi. Ensuite, je vais faire Carrefour. Je suis pris un gel douche à la grenade au pépin de framboise. Aïe, framboise, hein ? Et ça sent juste trop bon. Donc, c'est comme ça. En plus, la couleur, j'aime bien. Voilà. Et on sent plus la framboise que la grenade. Alors, il y a des grains dedans, j'ai l'impression. Mais bon, là, il n'y en a pas qui se ferment. Donc, je ne peux pas vous dire s'ils sont gros ou pas. C'est parce que c'est les pépins. Ah, c'est les pépins de la framboise. Ouh, Elani ! Voilà, donc, c'est la marque Les Cosmétiques. Et je n'ai pas testé encore, en fait. Voilà. J'ai pris un lécor hydratant soyeux au beurre de mangue. Qui, pareil, je ne l'ai pas testé, mais qui sent très, très bon. Ça sent le monoeil, je trouve. Ouais, je trouve que ça sent le monoeil. Donc, toujours des cosmétiques. En fait, quand je vais à Carrefour, c'est vrai que j'achète des trucs, les cosmétiques, parce que j'aime bien et je n'ai pas toujours l'occasion d'aller avec Carrefour. Ensuite, j'ai pris un gommage corps gourmand au sucre et fruits rouges. Toujours des cosmétiques. Et j'adore cette odeur. Alors, je ne sais pas si il est efficace, mais en tout cas, ils sont bons. Alors, c'est comme ça. Les grains sont quand même gros. Mais je n'ai pas l'impression que ça va m'arracher la peau, en fait. Oh, par contre, l'odeur. Ça sent trop bon. Voilà pour Carrefour. Alors, les prix, ça varie entre 1 et 3 euros en même temps. Les cosmétiques, ce n'est pas super cher. Ça dépend ce que vous achetez. Et en dernier, j'ai fait le clair. Alors, je me suis pris un dentifrice, on s'en fout. J'ai pris un douche gommage douceur. Donc, le gommage au sucre de violette pour l'une de mes abonnés. Donc, elle voulait le tester. Donc, je lui ai dit que la prochaine fois que j'irai à le clair, si je le voyais, je le prenais. C'était le dernier. Donc, je l'ai pris. Il permet que je le ressente. Il sent trop, trop bon. Donc, les filles, je vous le conseille. Celui-là, en plus, il gomme super bien. Sans agresser la peau. Donc, quand tu le voudras... Je m'appelais. Ensuite, alors, comme vous savez... Enfin, je ne sais pas si vous le savez. Maintenant, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir. J'utilise cette huile-ci pour mes cheveux. Donc, que j'adore. Et en allant à le clair, je cherchais donc mon après-shampooing Timothée. Et il n'y était plus. Enfin, il n'y était même pas. Il était trois fois. Il n'y était plus. Donc, je ne sais pas. Mais j'ai vu qu'ils ont sorti la gamme shampoing et après-shampooing. la même que mon huile. Donc, ultra doux, le shampoing merveilleux, le beau merveilleux, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre les deux. Et oh là là, ça sent juste trop bon. C'est une tuerie, ce truc-là. J'adore. Alors, mes cheveux, ils aiment bien. Je déteste l'huile d'argan, comme vous le savez également. Mais là, ça sent terriblement bon. Donc, en vrai, c'est l'huile d'argan et Camilia. Et ça sent juste trop bon. Le baume, il sent trop, trop bon. J'ai l'impression que c'est un produit qui plaît parce que j'y suis allée il y a deux jours. Je me suis pris ces deux-là. J'y suis allée hier. Avant-hier, non ? Il n'y avait plus d'après-shampooing. Il n'y avait plus que quelques shampoings. Donc, du coup, j'ai repris un autre shampoing. Parce que je me suis lavé les cheveux une fois. Il manque déjà tout ça, quoi. Donc, je me dis que ça va peut-être partir vite. Donc, ça, ça sent juste trop bon. Et sur mes cheveux, je n'ai utilisé qu'une fois. Et franchement, ils étaient super beaux. Ensuite, je me suis pris un masque. De chez Le Petit Marseillais. Parce qu'ils ont fait le shampoing et l'après-shampooing. Mais ils ont pas fait le masque. Donc, un masque de nutrition, comme ceci. Comme je n'ai pas trouvé celui de Timothée. Je me rabattre sur quelque chose. Donc, c'est cheveux secs abîmés et cassants. Ah oui, je ne vous ai pas dit. C'est la catastrophe dans cette vidéo. C'est cheveux secs. Évidemment. Parce que ça n'avait pas été cheveux secs. Je n'aurais pas pris. J'arrive pas à l'ouvrir. Hop. Donc, c'est un... Comme ça. Je le suis déjà. C'est un masque, quoi. Il est assez... J'ai l'impression que c'est assez. Il est épais, quoi. Ça sent bon. C'est carité et miel. Ça sent très très fort le miel. Alors, cheveux secs abîmés et cassants. C'est tout pour moi. Quoique mes cheveux commencent un petit peu à changer. Ça sent super fort le miel. Alors, le miel, je ne suis pas super fan. Mais bon... Ça va, quoi. C'est pour une catastrophe. Donc, je vais faire avec. Si ça marche. Parce que tellement de personnes n'aiment le miel. Je veux dire, je ne vais pas puer, quoi. Bon. Et en dernier. Donc, ça, c'est une nouveauté. Enfin, je n'ai jamais vu. De Jeanne en Provence. Plaisir d'été. Pêche. Plaisir d'été. Pêche abricot. Donc, c'est un gel douche. Et j'aime trop le packaging, en fait. Donc, voilà. C'est super joli. Et donc, c'est pêche abricot. Et... Ça sent très, très bon. La pêche. Et l'abricot. Enfin, surtout la pêche, je trouve. Et... Non, surtout l'abricot. Donc, c'est des 250 ml. Alors, par contre, c'est des produits... Ça, c'est un produit... Je ne sais plus le ticket de caisse. C'est un produit qui coûte un petit peu cher. Parce que, bah... Vous payez le packaging, quoi. Vous doutez bien. Ça aussi, hein. C'est presque 4 euros le truc. C'est une nouveauté. Voilà. Donc, déjà, il y a une espèce de petit logo qui est là. Ça fait très à l'ancienne et tout. Enfin, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé le packaging. Donc, il y en avait deux. J'en ai senti, hein. Je me suis dit, putain, ça pue. Je ne vais pas prendre le truc juste pour la bouteille, quoi. Parce que après, la bouteille, je pense que je vais la garder. Je dis, je peux prendre le truc juste pour la bouteille. Il faut quand même que le truc qui me plaise à la base. Et l'autre, ce n'est pas très très bon. Par contre, celui-là, ils sont juste terriblement bons. Mais comme je vous dis, ça coûte un mouclet pas cher. Donc, voilà. C'est tout, je crois. Je vais le tour avec mes nœuds. Je crois que c'est tout. C'était pas mal, vous allez me dire. Voilà. Parce que je n'ai pas acheté beaucoup de maquillage. En fait, j'ai acheté un truc. Donc, du coup, bah... Voilà. Donc, les filles, j'espère quand même que ça vous aura intéressé. Que ça vous aura peut-être donné des idées d'achat. J'ai également acheté deux livres. Alors, vous allez me dire, on s'en fout. Mais je sais qu'il y a des gens qui lisent. Donc, je me suis acheté le livre de Patrice Romain, mot d'excuse. Les parents écrivent aux enseignants. Donc, il me semble que c'est vraiment un ancien directeur. Et... Ou un prof, je ne sais plus. Je crois, oui. J'ai l'impression, vu comment c'est écrit. Et en fait, c'est super marrant. C'est... Des mots que les parents font aux profs. Et il y en a des... Il y en a des... Des sévères. Il y a des parents qui font plus de fautes que ma fille de 5 ans. C'est incroyable. J'en pouvais plus. J'ai commencé à lire. J'en pouvais plus. Je vais vous faire, genre, deux exemples. Pour peut-être, éventuellement, vous donner envie de les lire. En fait, c'est présenté comme ça. Avec à chaque fois des titres. Je suis désolée, il y a les gosses qui font du bruit. Et donc, je vais vous en lire... Juste pour rigoler. Je vais vous en lire un. Il s'appelle Nerveux. Monsieur, maintenant ça suffit. Lâchez mon fils. Ça commence à bien faire. C'est moi son père et c'est mon problème. Je préfère pas me déplacer. Car le juge m'a dit qu'il fallait plus que je m'énerve. Et... J'ai choisi celle-là parce que... Voilà. Donc, il y a des fautes. Il est juste énorme. Alors... Je préfère pas me déplacer avec de zès. Il faut plus que je m'énerve sans zès. M'a dit santé. Ça commence. Alors, commence. Je crois que c'est le pompon du siècle. Commence. Voilà. Ça, c'est super beau. Il a écrit en... C'est magnifique. Voilà. En fait, bref. C'est un livre qui a l'air très très drôle. Et... Si vous avez envie de passer une... Même, je sais pas, une soirée entre amis et tout. Vous en lisez une chacun. C'est sûr, j'ai des soirées entre amis un petit peu cheloues. Moi, je crois. Mais franchement... Moi, ça me fait bien rire. Et ensuite... Donc, ça, je peux dire quoi ? 5 euros ? Sinon, c'est sûr, j'aurais pas pris. Je suis pas très lectueur. En fait, vraiment, je trouve le livre. Le livre, quoi. Et je me suis pris Bilbo le Hobbit. Parce que j'en entends pas mal parler. Et j'ai lu derrière. Et ça a l'air d'être pas mal. J'ai commencé à le lire. J'ai commencé à le lire. Je l'ai acheté... Ça, je l'ai acheté à Carrefour. Où est-ce que j'ai acheté ? Un magasin à la gare, en fait. Non, les relais. Je l'ai payé, je sais plus, une dizaine d'euros, il me semble. Et donc, déjà, la pochette, enfin, la couverture, elle est jolie et tout. Et j'ai commencé à lire. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu mou, quoi. C'est normal, c'est le début. Faut que ça se met dans l'action. Ça nous explique ce qui se passe. Donc, voilà. Je l'ai beaucoup vu. Enfin, je le vois. J'en entends pas mal parler. Le film, le livre, etc. Je me suis dit, pourquoi pas ? Je vais vous laisser. Vaquer à vos petites occupations. Moi, je vais continuer les vidéos. Je vais en faire deux ou trois. C'est la première idée. C'est un petit bolet du film, un petit tuto. Je raconte que de la merde. C'est toujours 400 les fins de vidéos. Et j'espère que ça vous aura comme intéressé. Donnez envie d'acheter des choses. Enfin, de découvrir des choses. Et je vais vous faire des bisous. Hein ? Hein ? Bon forcément, hein ? Et je vais vous dire à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?